Jérif Talaman prend le pouvoir sur Vibe Radio dans Génération Vibe.0 Voilà, allez les gars, donc cette fois-ci on va parler de votre projet à venir, Bleda is the new fresh, voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez me dire dessus ? C'est comme le titre parle, le titre c'est Bleda is the new fresh, ça veut dire, c'est la mode d'être africain maintenant, parce que quand les gars en Europe ils parlent, c'est le mot qu'ils utilisent beaucoup pour parler de nous, en fait. Genre quand ils arrivent, je vais au Blaise, ou bien quand quelqu'un quitte ici pour arriver là-bas, on dirait c'est un Bleda, tu vois, donc nous on veut dire en fait que c'est Ed Bleda qui est à la mode maintenant, c'est Ed Bleda qui est swag, c'est ça, on est absolument d'accord. Et dans l'album on va montrer ce qu'un Bleda peut faire, musicalement. Là on sent, on sent déjà, on a déjà du lourd là, parce que cet extrait seulement, ce n'est pas bon, ça finit de nous convaincre, on sait ce qui va venir derrière, là il faut être bon. On va chercher pour avoir ça, parce que ce sera très très fort. Aujourd'hui, quand on remarque un peu la montée de l'Afro-Trap en France, un peu partout dans le monde, quel regard vous portez là-dessus ? Bon, nous on est content aussi, on est content en fait que ça porte le nom Afro, quelque chose, ça c'est un homme qui vient d'Afrique, en tant que ça vient d'Afrique, ça nous fait plaisir de voir que c'est la musique africaine qui est devant. D'accord. Donc on prie même pour que ça porte un amour, parce que c'est un truc que nous on s'est fait aussi. Quelque part on se bat pour ça depuis longtemps, donc ça fait plaisir en fait. Ça c'est vraiment très plaisant. Et puis il y a aussi cette collaboration avec un des MC les plus influents sur la place là-bas à Paname, c'est Sofiane justement. Parlez-nous avec Sofiane, ça a été comment, ça s'est fait comment ? Sofiane, la collaboration avec Sofiane c'est grâce à Juju, un big up à Juju déjà, Juliette Yévé, voilà, elle avec qui on travaille beaucoup sur nos spectacles en France. Donc elle c'est un pote à elle aussi, il nous a beaucoup kiffé quand elle a présenté nos projets et tout, on a commencé à parler ensemble à partir de notre concert au Palais même. Ouais, ouais, il nous a fait une vidéo pour nous soutenir tout ça. Voilà, et puis il est super cool donc quand on est arrivé là-bas. En même temps la connexion, ça s'est passé rapidement. C'est pour ça que le clip c'est fait au studio directement. Faut pas perdre le temps quoi, quand on le fait à un show. Ouais, tout le monde a gratté un peu. Allez, allons-y quoi. Généralement ça se fait comment quand vous collaborez avec les rappeurs. Est-ce que en termes de texte, vous proposez un texte qui vient en appoint ou chacun gratte de son côté et puis on vient en pause ? On propose, c'est-à-dire on propose un son qui est déjà, nous on a déjà écrit. Avec la peau des touts ? Ouais, maintenant quand c'est comme avec Karis par exemple, là on était tous ensemble au studio tu vois. Mais avec Soufiane, vu qu'il n'y avait pas le temps, même avec Karis il n'y avait pas le temps, nous on doit déjà être prêt en fait. Si, si. On doit déjà être prêt et puis lui quand on envoie le son ça l'intéresse et il pose sa partie. Génial. Alors il y a aussi un rappeur très très influent, on l'appelle là-bas le lyriciste Bantu, qui vous apprécie particulièrement. Je veux parler de Youssoufa, qui lui aussi a sorti un projet ces derniers temps, son cinquième album studio. Quels sont les rapports avec Youssoufa ? Parce qu'apparemment il est venu, il kiffe bien Baby, la Côte d'Ivoire et tout. Quand on est arrivé en France, la première fois quand on a rencontré le grand frère Youssoufa, c'était pour son émission. Voilà, il nous a fait passer à une émission là-bas en France et tout. Et on a eu l'occasion de discuter avec lui, voilà, il nous a donné des conseils. Et voilà, on est passé à son studio même, on est passé à son studio de Beaumayé aussi. En tout cas, il nous a donné un coup de pouce là, il nous a fait passer sur une grande chaîne. Si, si, si. J'ai vu et suivi l'émission, c'était bien et vous avez, comme d'habitude, fait kiffer tous les gars qui étaient là. Vous avez été une belle découverte, en tout cas pour eux. Je pense que j'ai envie de dire quelque chose là, parce que depuis... Non, en tout cas, tout comme Sofiane, c'est un grand frère très sympa, il est cool, il nous a bien accueillis, il nous a donné plein de conseils, tout ça, on a appris, voilà, c'est très cool en tout cas. D'accord, donc Bleda is the new fresh, ça c'est dans la poche, c'est un projet à venir très bientôt. Mais quand est-ce qu'on aura aussi, parce que ça fait un petit bout quand même quand vous avez vu en spectacle grandeur nature et tout, ça va se passer, est-ce que ça est dans les cordes, est-ce que c'est un projet aussi ça ? Oui, normalement, c'est en début d'année, c'est-à-dire, disons, en février-mars, on va essayer de faire un gros show, tu vois. Nous, on est très calme au niveau des shows, tu vois. C'est ça. Tu sais, il y a plusieurs artistes encore, tu vois, chaque année, ils doivent faire conseil, nous, c'est pas comme ça. Bédis, tu vois pas lui, il faut dire. Nous, on se calme bien quand un projet doit sortir, voilà, on sait qu'on a fait un tel bon nombre de tubes, et puis on fait nos shows, tranquillement. D'accord. Donc attendez-vous à nous, en début d'année. En même temps, on ne peut pas être un musicien, en fait. Si, si, non, si. C'est toujours le conseil, mais le public, t'as tellement envie, c'est la même chose. Esprit Vibe Radio, à tous les fans de Kiff No Beat, les gars, rendez-vous pour le premier trimestre de l'année 2019. Voilà, ça va bien faire, pour une bonne playlist, en fait. Voilà, on sait, de toute façon, la playlist, elle est complètement fournie, vous n'avez fourni que des tubes depuis pas mal d'années, donc on sait que vos shows sont assez spéciaux, et puis on aime aller à vos shows, parce qu'on ne s'ennuie pas, quoi, tu vois. Il faut préciser que Kiff No Beat en concert, c'est la folie, c'est toujours la folie. Voilà, il va s'encher, maintenant. Allez, D.V. Bravo ! Non, mais les premiers concours dont tu parlais en 2009, dont tu parlais, qu'on a gagné le concours grâce à nos musiques et à notre spectacle aussi. Si, si. On a gagné ça avec, on a emmené même un danseur traditionnel, tout ça, donc nous, on s'investit beaucoup dans le spectacle. Si, si. Si mes souvenirs sont bons, je ne sais pas si j'ai participé à votre premier concert au Pas de la Culture, vous étiez avec, comment il s'appelle ce garçon ? Il marchait aussi fort bien en France à l'époque. Ah, j'ai l'obligé, l'obligé. Voilà, exactement. Si, si. Je ne sais plus c'est dans quelle année, ça, 2012 ? 2012, en juillet, 6 juillet, je crois. Les gars, vous avez bien retenu la date. Ils ont bien retenu la date. On n'oublie pas ça. Non, mais franchement, les gars, Kiff No Beat en concert, c'est du lourd. Voilà, ça vaut le détour de ton ticket, quoi. Imagine quand on vient dans l'intro d'un concert, imagine qu'on vient sur des, comment on appelle ça, sur des vessies. Donc imagine le prochain concert, on vient, quoi. Le premier concert, on est venu en état, si tu l'es baissé. C'est si. C'est si. On est venu, hein, venu, t'accord ? T'accas sur le visage. Donc tu vas, non ? Ah, Blaka, il n'est pas sérieux, là. Bon, 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 écoutez, on a quasiment fait le tour, les gars. C'est vrai que c'est toujours un plaisir pour nous de travailler en votre compagnie, voilà. Parce qu'on prend, on s'amuse bien, on est tranquille avec vous. Donc ce qu'on va faire, les gars, puisqu'on est là à la fin, on va se faire, ce n'est pas bon. Et je remarque que vous êtes très, très attaché à votre Avengerville, qui est en quelque sorte le ciel. Je crois que la vidéo aussi, elle s'y est toujours des mêmes. Ouais, ouais. Un relax. Un relax, parce que c'est là-bas, quelque part aussi, que l'histoire a commencé aussi, tu vois. Où on essayait d'écrire nos chansons derrière des maisons, où on nous chassait, où vraiment nous l'assistons. Ah oui, je chassais tout ça ? Bah oui. Donc à chaque fois, il s'est obligé de parler de ça, parce que c'est là-bas que ça a commencé. D'accord. Mais quand on commence au début, on n'a pas de coin pour répéter, tu vois, non ? Tu ne vas pas jouer au studio comme aujourd'hui ? Oui, je vois, même, mais actuellement, chacun en est chez nous, tu vois, on peut gratter un peu, mais au début, on va crier, crier derrière les fenêtres des gens. Hey, tu fais quoi ici ? Tu vois, non ? Mais t'as l'entrée dit, hey, là, 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 là. On disait qu'il est un rap, le rap, le rap, le rap, le rap. Le rap. Non, les gars, vous n'êtes pas sérieux. Kiff nos invitations, on va y avoir une nouvelle son, les amis, on est quasiment à la fin, ce qu'on reprendra tout de suite. Ce n'est pas bon, live, ils sont là, ils sont tout chauds, les gars. Au calamar, la famille. Ils lois envoyer le feu, là. K2F, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nouveau tube. Nouveau tube, c'est parti.